Six lingots de 1 kg d'or. Chaque lingot ça vaut à peu près 50 000 euros. Je te laisse pour l'instant la mallette parce que je te fais ultra confiance. Et là regarde, c'est juste là l'hôtel. Allez, allez ça va alors, super. Arrête ! Pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi t'es crassé le marché ? Les amis, si vous aimez notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie. Ciao ! Salut Internet, c'est Kamoff ! Avant que la vidéo commence, ce n'est pas un placement de produit. Donc si vous vous intéressez un peu à ma vie, restez, ça va vous intéresser. Sinon, tu peux swiper. Je tiens à remercier le docteur Amara sur Paris, rythmologue, cardiologue, car il y a quelques temps, j'ai eu quelques problèmes du rythme. Rien de méchant. Mais le docteur Amara a su me rassurer. Et pour le remercier, et je le répète, ce n'est pas un placement de produit. Il n'y a aucun placement entre lui et moi. C'est juste pour le remercier, car grâce à lui, j'ai pu être rassuré. J'ai pu avoir des réponses claires, nettes et précises que d'autres cardiologues ne m'avaient pas apportées. Donc pour le remercier, je le fais en vidéo. Donc si vous voulez y aller pour vous ou votre famille, je vous le conseille fortement. C'est un très bon rythmologue reconnu sur Paris. Il fait des petites vidéos sur YouTube aussi pour expliquer les problèmes de cœur, les problèmes de rythme, etc. Donc allez voir sa chaîne YouTube. Et surtout, s'il vous plaît, ça me tient à cœur parce que ça lui ferait grandement plaisir. Mettez-lui 5 étoiles dans les avis Google sur le lien que je vous mets en dessous. Merci beaucoup. Bon visionnage à tous. Et encore un grand merci au docteur Amara. Ciao ! Salut Internet, c'est Camoff. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo assez importante. Donc je tiens à ce que vous la regardiez en entière pour que vous compreniez et surtout agir contre ce qui est en train de se passer. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Mathias. Mathias, c'est un jeune. Un jeune qui est au collège, qui vient de rentrer au collège, qui est en 6ème si je ne me trompe pas. Et qui est né en 2010. Le problème, c'est que Mathias, depuis qu'il est rentré au collège, il se fait harceler sous prétexte qu'il est de 2010. Donc je ne sais pas le délire qu'il y a autour de ça. Mais le petit, il n'a presque plus envie d'aller au collège. Et il n'arrive presque plus à parler aux gens, à sourire aux gens. Il n'en a pas parlé à ses parents parce que ses parents, du coup, il a peur de la réaction de ses parents. Et je trouve ça entièrement normal. Mais du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller ensemble, moi et Mathias, à l'endroit où il y a les jeunes qui le harcèlent. Qu'est-ce qu'ils te font ? Qu'est-ce qu'ils te font ? Qu'est-ce qu'ils te font ? Marcel, il me dit ça en 2010 de merde et tout. Ils te volent, ils te raquettent, qu'est-ce qu'ils font ? Ouais. Depuis que tu es arrivé en 6ème, c'est ça ? Ouais. Et tu es le seul dans ce cas-là ou il y en a plein ? Il y en a plein. Il y en a plein. Tous les 2010, vous êtes emmerdés. Ouais. Je vais laisser Mathias passer devant ces jeunes et nous, on va filmer en caméra cachée ce qu'il se passe. Quoi qu'il arrive, on va tout filmer. On va t'enregistrer. Je vais t'équiper d'un micro, ok ? Ouais. Et nous, ne t'inquiète pas, on sera à côté. Ok. On va voir si c'est vrai, on va voir si c'est réel et on va voir comment on agit selon ce qu'ils font en Mathias. J'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle fera changer les mentalités d'aujourd'hui. A toute. Alors, petit trou du cul ! Arrête-toi 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 ! C'est toi le petit trou du cul qui est en 36ème ? C'est moi. Ici, tu es en 36ème toi. Tu es en 2010. Ouais. Tu sais qu'il paraît que tous les 2010, il est Mongolien. Tu arrives à tenir sur tes jambes ? Ah ouais. Alors ? On dirait pas, hein ? Ouais. Dimon, tu n'as pas l'heure un peu ? Alors ? Il n'y a pas l'heure. Il n'y a pas l'heure. Maman, il n'y a pas l'heure. Allez, montre-leur ! Ah, il n'y a pas l'heure, hein ? C'est pas un 2010, ton grand-frère aussi ? Non. Si, si, c'est un c***** aussi, je crois. Ça va être mon grand-frère, c'est un 2010, mon grand-frère. Ah si, 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 il me semble qu'il a sauté une classe, mon grand-frère. Toi, ton prénom, c'est quoi, toi ? Mathias. Mathias, ouais, c'est ça, ouais. Mathias ! Mathias ! Mathias ! Donne-moi ton téléphone, là. Allez ! Non, laisse-le, laisse-le, laisse-le. Il n'y a pas le téléphone. Il n'y a pas le téléphone. Non, arrête-le, rends-moi mon téléphone ! Comment ça, rends-moi le téléphone ? C'est un cadeau que tu nous as fait ! Ouais, tu nous fais un cadeau, j'ai un petit cadeau ! Ah, c'est pas bon ! Vas-y, dame ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! À partir d'aujourd'hui, tu sais quoi ? Je vais célébrer quelque chose. Tous les matins, tu vas aller à partir du petit-déjeuner. Ouais, ouais, tu vas partir du petit-déjeuner. Et 10 euros parce que tu as une 2010 de merde ! T'as compris ? 2010, 10 euros ! Tous les jours ! Tous les jours ! T'as compris ? 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 Arrête ! Eh non, pas arrête ! Eh oui, arrête ! Allez, j'ai mon vieux, arrête ! Écoute, tu as cinq secondes après monter l'escalier ? Si tu ne réussis pas, tu donnes ta sacoche, mon gros ! Ah ouais ! 1, 2, 3, 4, 4, 5 ! C'est quoi ces histoires ? C'est quoi ces histoires de moi ? C'est quoi ces histoires les gars ? Venez, venez, n'aie pas peur ! N'aie pas peur ! N'aie pas peur ! N'aie pas peur ! Parce que vous connaissez, vous savez... C'est un petit... Ouais, c'est un petit... Là, tu vois, non seulement tu regardes mes vidéos, mais en plus tu vas tourner... On rigole, on rigole ! On rigole, on rigole, hein ! T'as quoi, il fait toujours ? Attends, 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 je ne suis pas là pour ça ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Explique-moi ! Je ne sais pas, ils sont venus ! Ils sont venus me raconter ! On rigole, on n'est pas venu sur mon téléphone ! Mais non ! Tu as son téléphone ? Renu, stopper son téléphone ! C'est pas son téléphone ! C'est pas son téléphone ! Les gars, quel âge ? Non, non, non ! C'est le seul que c'est le téléphone ! C'est pas son téléphone ! C'est frérot ! C'est frérot, s'il te plait, pas avec moi ! Vous savez quel âge, là, tous les trois ? T'as quel âge ? T'as 15 ans, moi ! 15 ans ? J'ai 16 ans ! 16 ans ? 16 ans ! Donc, vous êtes tous dans la même classe ? Ouais ! Et vous lui faites la misère, pourquoi ? C'est un petit collé cul ! Non, non, non ! C'est bien parce que je vais lui mettre une chiffre ! 17 ans ou pas, je m'emballe les couches ! Tu vois, c'est bien, je me suis abonné à toi ! Non, je m'emballe les couches ! Tu me mets une désabonne-toi ! Pas mal ! Pas mal ! T'es tranquille, je te parle gentiment depuis tout à l'heure ! Écoute ! Le petit, là ! Parce que le minot, moi, il vient, il m'envoie un message sur Instagram ! Il me dit, ouais, il y a des grands qui me harcèlent, qui sont en 3ème ! Parce que je suis de 2010, ils me font la misère au collège ! Et quand même quand il est hors le collège, apparemment ! C'est un fils de bouche ! Voilà, sa mère, elle... On va pas le foutre, ça ! Elle s'en foutre ! Elle est tanquée ! Il est plein de sous ! Moi, je voulais juste prendre son téléphone, le ventre ! Ouais, c'est rien pour lui ! Sa mère, elle lui rachète après ! J't'ai dit, vas-y, laisse-le, le petit ! C'est toi aussi, tu l'as sifflé, là ! Non, moi, j'suis pas sifflé, c'est lui, là ! Il a sifflé, gros ! On va faire simple ! On va faire simple ! Vous êtes un 3ème ! Je vais aller à son collège ! Je vais prévenir le directeur ! Ah non, c'est pas ça, là ! Et vous allez vous faire virer ! Mais gros, mais... Eh non ! Eh bah alors ! Pourquoi ? Parce que déjà qu'on s'ennuie, lui, ça nous amuse ! C'est une attraction ! C'est une attraction ! L'attraction, ça va être de te faire virer de ton collège ! Ton père, il va me prendre un coup de ceinture ! C'est pas de trucs comme ça ! Non, mais je m'en fous, moi, ton père ! Mon ceinture, il peut te prendre un coup de hache, j'en ai rien à foutre ! Vas-y, vas-y, je ne vais pas s'en faire ! Ah si, je vais y aller ! Bah non, je vais y aller, les gars ! Je vais y aller, parce que le petit, là ! Vous vous rendez compte, c'est quoi ? Va ton petit ! Mais c'est dépassant ! Oh, il a 11 ans ! Il a 11 ans, il en avait 17 ! C'est amusant de quoi ? Donc, on va faire ça, on va aller au collège ensemble, d'accord ? Non, on va pas faire ça ! Bah même si vous venez pas avec moi ! On va faire mieux ! On va faire mieux, tu sais quoi ! Je les ai vus, moi, tes 100 ans, ces trucs comme ça ! Moi, les gens, tu les attaches et tout ! Moi, ce qu'on va faire, c'est que pendant une semaine, je te passe mon petit frère ! Ouais ! T'es d'accord ? Ouais ! C'est dur, je vais me supporter une semaine ! Tu m'attaches tout, tout ce que tu veux ! Et je suis réconcentable, même pas de flouter ! Tu sais quoi, tu me floutes pas ! Tu sais quoi ? Il est comme ça dans la chambre ! Il est là, il mange, il bat, tu sais pas ce qu'il a, frère ! Et tu sais quoi ? Ma mère, elle a amené voir des scientifiques, des trucs comme ça ! Il est pas normal ! Il est pas normal ! Et ils arrivent pas à trouver ce que c'est ! C'est parce que c'est une 2010 ! En fait, c'est gros ! C'est nous, on tape CG, gros ! C'est une caméra cachée ! On savait, il nous avait dit, le petit ! Ouais ! Elle est cachée, là ! Si, j'ai l'impression ! Faire des caméras cachées, je sais qu'il n'y a pas de caméra, là ! Si, il y a une caméra ! Il n'y a pas de caméra ! Si, si ! D'accord ! C'est quel modèle de caméra ? Il est où, là ? Il est où, ton micro ? J'ai pas de micro ! On fait tout comme ça, je crois ! Ah, ok ! Nous, c'est que la vision, nous ! Vous venez avec nous ! J'ai pas de temps à parler ! Moi, j'ai autre chose à faire ! Tu sais quoi ? Sur tous les gros que j'ai un téléphone, quand on vole, on s'aballera ta chaîne YouTube ! Mais je m'en fous ! On en vole partout ! Je comprends pas ! Mais vous comprenez pas, en fait ! Vous comprenez pas que vous... Olé, c'est pas bien ! Laissez des gens, c'est pas bien ! Leur faire du harcèlement ! C'est sympa, on est là ! Mathias, viens ! Ce qu'on va faire, viens ! Ce qu'on va faire, c'est que déjà, vous allez commencer par vous excuser, déjà ! Non ! Non ! Allez ! Allez ! C'est bon ? Tu m'excuses ! C'est bon ? Tu m'excuses ! Non, tu craches pas ! Tu craches pas ! Tu t'excuses normalement ! Je m'excuses ! Sers la main, tu dis je m'excuses ! Mathias, je m'excuses ! Non ! Non, non, non ! Sers lui la main ! C'est une demi-dition ! Covid, tout à l'heure, pour lui cracher dessus, il n'y a pas de Covid ! Tu lui serres la main ! Moi, je vais cracher ! Non, mais lui, il a craché ! Tu lui serres la main, tu le regardes dans les yeux, tu lui dis excuse-moi Mathias ! Attends ! Ok, excuse-moi Mathias ! J'espère que dans ta vie, ça va aller ! Allez, excuse-toi ! Non, excuse-moi Mathias ! Vous êtes excusé, c'est bien ? Ouais ! Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même aller au collège ! Non ! Abed, tu sais quoi ? Combien on s'est excusé ? On n'est pas ta p*** aussi ! Lui, c'est la tienne ! Non ! Le problème, c'est que si tu vas au collège, nous aussi on a de la puissance ! Tu ne seras pas toujours là pour le surveiller ! C'est bien ? Non, non, non ! C'est ce que des questions, tu ne vas pas aller au commissariat et tout ! Bah alors, attends ! Alors, écoute-moi quand je te parle ! Écoutez-moi tous les trois, d'accord ? Je viens de te dire quoi ? Oh ! Écoute-moi quand je te parle ! Écoute-moi ! Ta gueule, ta gueule ! C'est bon, vas-y, c'est trop long là ! Mais ta gueule toi aussi ! Eh non, mais c'est bon ! Stop ! Stop ! Écoutez-moi ! Soit, c'est la dernière fois que je vous me propose, hein ! Soit, je vais au commissariat, au collège et je vous laisse tranquille ! Soit, vous trouvez un arrangement avec moi, et je vais pas au collège ni au commissariat ! Il n'y a pas de sous ! Non, mais on s'en fout des sous ! C'est quoi l'arrangement ? Ah ouais, elle va nous faire d'admettre le milieu de la route, mais je vais pas t'entendre l'image ! C'est pas une personne pour nous ! On trouve l'arrangement ? D'accord, on trouve l'arrangement ! Vas-y, trouve-le ! On fait ça ? Sur ! Arrangez-moi ! Alors, vous regardez la caméra tous les trois, et vous dites, je veux l'arrangement ! Je veux l'arrangement ! On a trouvé l'arrangement avec les trois poteaux, voici l'arrangement ! Donc, pour vous montrer un peu le truc, c'est que lui, il est attaché à lui, et lui, il est attaché à lui ! Le problème, c'est que quand lui, il va vouloir s'enfuir pour tirer, ça va tirer lui, lui et lui ! Donc, on va voir comment ils s'en sortent, et s'ils s'en sortent, bien entendu, ils s'en sortiront, je pense qu'ils sont pas... Vous êtes pas des 2010 ? Donc, la solution ? Vous l'avez, les gars ! Allez, viens ! Oh, tu l'as, tu m'en arracher les poignées ! Arrête 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 ! Qu'est-ce qu'ils font ? Regarde, laisse-toi ! Regarde, laisse-toi ! Vous pouvez se défaire le nœud entre eux ! Regarde, comme ils sont convaincés, comme ils sont battus ! Vous pouvez se défaire le nœud entre eux, mais non ! Ils veulent passer par l'autre... Vas-y ! Arrête 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 ! Non, non, mais les gars, vous pouvez le passer, vous pouvez ! Franchement, c'est pas compliqué, là ! Qu'est-ce que tu racontes là ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Avec un coupon, frère ! Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? C'est normal, ça ! Alors, ils ont les mains pour utiliser un coupon, mais ils ont pas les mains pour s'enlever le nœud. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Alors, écoute, écoute... Alors, vous regrettez ? Non, mais ça va les gars, c'est casé ! Non, mais ça va, levez-vous ! Levez-vous ! Vous vous êtes excusés, c'est bien, mais il y a un moyen simple. Prends tes petits doigts, vas-y, ouvre tes doigts ! Défais-lui le nez ! C'est toi, bro ! Tu réfléchis pas ! Tu tires ! Il y a des moyens beaucoup plus simples ! C'est bon ! Des 4 minutes ! Ne détache pas ! Laisse-toi comme ça ! C'est vraiment des mongoliens ! Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu ! Mathias, il y a quoi que ce soit, tu as mon numéro personnel. Il y a pas beaucoup de monde qui l'ont. Tu m'appelles direct. D'accord ? J'espère que les jeunes ont retenu la leçon, sinon ils seront virés de leur collège et leurs parents leur donneront une bonne leçon. Mathias, qu'est-ce que t'en as pensé toi ? Je pense qu'ils ont retenu la leçon. Moi aussi. Ouais, je pense aussi. Je tiens à préciser aussi à tous ceux, à tous les gens qui regardent cette vidéo, à tous les 3e, les 4e, tous ceux qui ne sont pas de 2010, arrêtez de vous acharner sur les 2010, sur les gens qui sont en 6e, qui viennent de rentrer, c'est des jeunes, ils viennent de rentrer au collège, il faut arrêter ça net. Et si vous êtes victime d'un truc comme ça, n'hésitez pas à intervenir ou d'appeler les services qui s'occupent de ça, que ce soit la police ou n'importe quoi. Mais surtout, ne restez pas sans rien faire. Voilà. Donc, soutiens à tous les gens qui sont de 2010, qui regardent mes vidéos, même ceux qui ne les regardent pas. Et pour que l'information passe au plus grand nombre, s'il vous plaît, partagez cette vidéo et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit j'aime, si elle vous a plu. Bon Mathias, j'espère que ça va aller pour toi. Ouais. Et euh... J'espère que tout se passera bien par la suite, hein. Ouais. Allez. A plus, à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne secondaire si ce n'est pas déjà fait. Ciao. Sous-titrage ST' 501